Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler Tour de France, cyclisme avec la présentation, l'analyse, le décryptage du profil et un petit peu des stratégies qu'on pourrait avoir lors de cette étape numéro 8. Vous en avez l'habitude maintenant, ça fait une semaine qu'on fait ça sur ce Tour de France avec donc cette étape numéro 8, première étape pyrénéenne. Mais est-ce qu'on aura beaucoup plus de réponses que lors des premiers jours de course ? Pas sûr, pour ça il faudra aller jusqu'au bout de la vidéo pour voir le profil, un petit teasing. On part de Caser sur Garonne pour aller à Loudanvielle, on aura le col de Manté, le port de Balès et le col de Perrosoud. Dans cette étape on montera donc deux fois à plus de 1500 mètres d'altitude. Bon c'est beaucoup moins haut que l'année dernière sur le Tour de France, des étapes à plus de 2000 mètres, on en a beaucoup moins. Peut-être ça qui manque dans ce Tour de France et puis des difficultés un peu mieux placés sur le parcours. Peut-être des réponses au niveau du port de Balès. Perrosoud est derrière, la descente de Perrosoud, faire attention quand même, avec surtout une petite côte par répertoriée dans le dernier kilomètre que je vous montrerai. Étape où on aura 3821 mètres de dénivelé positif. Autant vous dire que ce n'est pas la pire étape pour le moment en termes de dénivelé positif. L'étape numéro 2, on avait plus de dénivelé positif que cette étape-là. C'est un peu mieux quand même que l'étape de Horcière-Merlette et l'étape numéro 6 qui nous emmenait au Mont-Igual. C'est un peu mieux quand même que sur ces deux étapes-là, on a une vraie grosse, vraie étape de montagne. Est-ce qu'elle est grosse ? Est-ce qu'elle est magnifique ? Peut-être quand même, on n'ira pas jusque-là. Je vous montre tout de suite le profil parce que sinon on va faire une vidéo qui va durer trois quarts d'heure. Le profil, donc on commence à Caser-sur-Garonne. Vous voyez, les 42 premiers kilomètres sont plats. On ira du côté de Figaro, de Roquefort-sur-Garonne, de Aspette ou Aspette. Je m'excuse pour la prononciation de ville encore une fois. Et on aura le sprint intermédiaire à Sanguanet ou Sanguanette au kilomètre 42. Je pense qu'on désire Sanguanet, sans être sûr, Sanguanet au sprint intermédiaire. Donc on pourra avoir une échappée où ça soit un petit peu la bagarre parce que pour le moment, au niveau du maillot vert, aucun courant n'a véritablement fait la différence. On arrive au pont de Loul et ensuite, première difficulté de jour, le col de Manté, col de première catégorie. Au sommet, on sera plus qu'à moins de 90 kilomètres de l'arrivée. On sera même plus qu'à 80 kilomètres de l'arrivée déjà parce que l'étape est très courte. Elle ne fait que 141 kilomètres. Je vous montre tout de suite le col de Manté. Col de Manté qui est à une difficulté courte, mais avec du pourcentage. 8% de moyenne sur 6,9 kilomètres. Col de première catégorie. Et vous le voyez, au bout d'un kilomètre, c'est très, très difficile. Entre le kilomètre 1 et le kilomètre 2 de la montée, nous avons le kilomètre le plus pentu avec 11,9 de moyenne. Puis le kilomètre d'après, 9,2. Derrière, ça devient un peu plus facile. Faire attention aux derniers 900 mètres qui sont à 8,4 de moyenne. Mais c'est quand même jamais facile. Comme on ne sera qu'à 80 kilomètres de l'arrivée en haut, on pourrait déjà commencer à voir les premières hostilités à partir du col de Manté si un Primoz Roglic ou un Higan Bernal voulaient montrer qui est le patron, voulaient remettre l'église au centre de la place du village. Si vous voulez faire mal, vous pouvez commencer à ce moment-là. Je ne suis pas sûr qu'on prenne le risque pour le moment au col de Manté vu ce qu'on a vu ces derniers jours. Surtout que ce n'est pas comme si, derrière, on n'avait pas des difficultés parce qu'on redescend vers Saint-Béat. Alors, j'ai noté quand même que la descente du col de Manté est un petit peu technique au début. J'ai regardé la route. Et ensuite, c'est rapide, mais plutôt rectiligne. Quelques virages, mais plutôt très rapide. Donc, ça devrait aller. Ensuite, on enchaîne avec le port de Balès. Port de Balès. 12,2 km à 7,6 de moyenne. Premier col hors catégorie de ce Tour de France. On va monter à 1753 mètres d'altitude. Et le port de Balès, c'est un port qui est très réputé pour son irrégularité. Ça marche par rampe. C'est très dur, le port de Balès, parce que c'est extrêmement compliqué de trouver un rythme de croisière. Sur cette difficulté, vous avez tendance à vous mettre dans le rouge. Vous voyez, le début de la montée, les deux premiers kilomètres, c'est 6%, 5,4. Et puis, entre le kilomètre 2 et le kilomètre 3, déjà, on a une rampe à 9,1. Ensuite, une nouvelle rampe à 7,2. Et puis, ça redevient un peu plus plat entre le kilomètre 4 et le kilomètre 5. Et puis, de nouveau, une rampe à 16 de moyenne. Et puis, ça redevient plat. Et puis, de nouveau, une rampe à 9,7. Puis, 8,4. Pour tout vous dire, les 5 derniers kilomètres sont très difficiles avec un passage à plus de 10,8% entre le kilomètre 9 et le kilomètre 10 de montée. C'est le kilomètre le plus dur du côté du port de Balès. Mais comme vous voyez, c'est irrégulier au possible. Et c'est très compliqué de trouver un rythme. On a tendance à vouloir relancer beaucoup trop fort sur le gros braquet et à se faire mal aux jambes sur les portions de plat, les portions de relance. Donc, c'est vraiment une montée extrêmement difficile et extrêmement complexe. On sera quand même en haut du port de Balès à 35 kilomètres de l'arrivée. Donc, on pourrait voir des tentatives d'attaque, même s'il ne faut pas négliger que derrière, il y a encore le col de Perrosoud. Col de Perrosoud, comme vous pouvez le voir, qui sert de sprint bonification au sommet. Col de première catégorie, 9,7 km à 7,5 de moyenne. La descente du port de Balès, c'est plutôt très rapide, sans être extrêmement difficile. Donc, du côté du col de Perrosoud, 9,7 km. Le col de Perrosoud, 1,567 mètres d'altitude. Vous voyez, c'est très régulier. À part entre le kilomètre 7 et le kilomètre 8, on a un passage à 8,8%. Enfin, la moyenne de ce kilomètre est à 8,8%. Mais c'est extrêmement régulier mais dur. C'est-à-dire qu'on n'a quasiment aucun kilomètre en dessous des 7%. Et donc, c'est dur tout le temps. Donc, le rythme de croissière, on le trouve. Par contre, il faut tenir la cadence des leaders. Et ça ne sera pas forcément facile. Surtout s'il y a une grosse bagarre pour le classement général. Ça pourrait arriver. On ne sait jamais. Surtout que je rappelle qu'en haut, donc, les points du sprint bonification. On redescend vers Estarviel. Vous voyez, le col de Perrosoud est encore à 11 km de l'arrivée. Et on a encore 4 km de plat. Mais en fait, ce n'est pas vraiment plat. À partir d'Estarviel, je vous montre les derniers kilomètres. Avec ce magnifique petit graphique. Vous voyez, donc Estarviel, c'est à peu près à 4 km de l'arrivée. Et ça descend encore un petit peu. Et puis, en fait, entre 2 km de l'arrivée et 1 km de l'arrivée, au moment de la flamme rouge, ça regrimpe. Alors, ce n'est pas une grande difficulté. Encore une fois, c'est un petit faux plat. Mais si c'est la bagarre du côté des échappés ou si c'est la bagarre entre les leaders, c'est peut-être un endroit où vous pouvez ressortir. Vous ne gagnerez pas 30 secondes. Mais avec les bonifications, vous pouvez reprendre, pourquoi pas, 15 secondes. Si, en plus, derrière, ça se regarde. Donc, ça peut être intéressant pour un leader ou dans une échappée pour jouer la gagne. Si on est encore à 2 ou 3 du côté d'Estarviel. D'Estarviel. Qu'est-ce que je raconte ? Si, du côté d'Estarviel. Je ne raconte pas une connerie. Parce qu'après, on va encore m'engueuler sur les prononciations de ville. Donc, voilà. Et puis, on aura fait les 141 km de cette journée. La météo. On aura de la soleil. De la soleil. Ouh là là, ça commence bien au niveau du français. On aura du soleil plutôt du côté des températures en pleine. Parce que c'est très compliqué d'avoir des températures en haute montagne. Avec le site de Météo France. Surtout que je ne suis pas de la région. Je ne connais pas forcément tous les villages. On aura 28 degrés. Et un ressenti supérieur à certains endroits à 34 degrés. Donc, il fera plutôt très très chaud sur cette étape. En montagne, ça sera un peu plus supportable. Bien entendu, avec l'altitude. Mais il ne faudra pas négliger de s'hydrater sur cette étape-là. Parce qu'il fera très 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 chaud. Pour un mois d'août. Un mois de septembre même maintenant. Donc, il faudra faire attention. Du côté de la stratégie. Trois stratégies. J'ai déterminé trois stratégies. Soit une échappée nombreuse. Avec des sprinters. Parce que je rappelle, le sprint intermédiaire est placé. Avant les difficultés. Et puis, ensuite, les sprinters travaillent pour leur leader dans les échappés. Ça pourrait être le cas. Et puis, vainqueur devant. Et bagarre entre les leaders. C'est-à-dire deux courses en fait en une. Une bagarre entre les échappés. Bagarre entre les leaders. C'est all-star. On s'amuse de tous les côtés. Ça, c'est, on va dire, la stratégie que j'affectionne particulièrement. Mais qui ne devrait pas se dérouler. Soit on a une grosse échappée. Qui prend beaucoup d'avance. Encore une fois, avec des sprinters. Et puis, derrière, bagarre. Et qui ne prend pas d'avance. Énormément d'avance. Et puis, derrière, la leader revient sur cette échappée. Et grosse bagarre. Porte de balaise. Père aux soudes. Tout le monde se bagarre pour prendre les secondes de bonification. Un père aux soudes. Et puis, grosse bagarre entre les leaders. Soit une grosse échappée. Et derrière, le leader qui se regarde. Parce que personne ne veut prendre la course à sa charge. Pour le reste de la semaine. Parce qu'on est encore loin de l'arrivée. Quand on est à Loudenviel. Et on pourrait se regarder. Surtout, je rappelle, que c'est Père aux soudes. Qui a la dernière difficulté du jour. Et pas le port de balaise. Et que c'est vrai que Père aux soudes, c'est très régulier. Alors, ce n'est pas facile. Mais c'est régulier. Il y a un peu moins de fort pourcentage que le port de balaise. Ça aurait été mieux si ça avait été inversé. Parce que c'est vrai que le port de balaise, c'est quand même une difficulté majeure du Tour de France. Ben voilà, les favoris pour cette étape. Moi, j'ai mis Roglic. J'ai mis Quintana. Parce que c'est un petit gabarit. Il aime toujours bien les Pyrénées, Quintana. Roglic, parce qu'il est en très grande forme. Ça ne faut pas le négliger. Et puis Dan Martin, s'il s'y a une échappée. Parce que c'est un coureur qui a perdu pas mal de temps sur les premiers jours. Et que Dan Martin, dès qu'il y a du pourcentage, il est fort. Alors, ce n'est pas le meilleur en descente. Mais on n'a pas les descentes les plus dangereuses. Parce que même la descente de Péressoud, vous avez deux épingles en fin de descente. Mais ce n'est pas la descente la plus difficile technique. On sait que Dan Martin, ce n'est pas forcément le meilleur dans ce domaine-là. Mais il pourrait s'en sortir. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé l'Asie vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour faire le débrief de cette étape. Et puis pour analyser l'étape du lendemain, l'étape numéro 9. Allez, ciao, ciao sur l'Amérique Production. Sous-titrage ST' 501